Papi André c'est une personne au grand coeur qui avait une pile au coeur mais ça l'a pas freiné dans son côté aventurier. A 87 ans Papi André s'est mis au fantastical. Il l'a fait trois fois. Ca me fait plaisir. Il a adoré ça parce que je pense que c'est un grand gamin Papi. C'est tout naturel. Nous on l'appelle Papi André parce que c'était notre troisième Papi. Il était parmi les personnes les plus bienveillantes que j'ai connues. Il inspirait confiance, c'était la bienveillance. Je l'ai toujours vu donner beaucoup d'amour à ses proches, à sa femme et à sa famille mais même à nous. Vraiment beaucoup à nous. C'est un plaisir. Avoir quelqu'un comme ça à côté de soi quand on bâtit son entreprise et ben c'est vraiment un soutien discret mais un vrai soutien. Il a couvé l'entreprise depuis les débuts. Entre mon père et lui j'ai toujours senti une petite complicité. Tous les deux ils se stimulaient, ils se motivaient, ils s'inspiraient. Voilà c'est ça. Je pense que par rapport à la crise sanitaire qu'on traverse là, il serait positif parce qu'il a toujours été très positif. Il serait toujours prêt à des actes de solidarité et je pense qu'il donnerait encore plus d'amour.